Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyan's Report. A de ceux qui sont tous abonnés, cliquant là-dessus, abonnez-vous, activez également la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelque chose de très important. Wow ! Il s'agit de la puissance de la parole prononcée. Il y a un pouvoir dans la bouche de l'homme, il y a un pouvoir dans la parole. La parole de Dieu nous dit que la terre, tout ce que nous voyons autour, a été conçu par la parole, et tout ça c'était par la parole, la parole et la parole, c'est la parole et la parole. Mais nous devons savoir qu'il y a un pouvoir dans la parole, et ce pouvoir-là se remarque à divers endroits, à divers éléments, et je vais choisir un cas qui est vraiment trop grave et nous allons en discuter ou encore en parler. Il s'agit du cas de la musique, mes frères, la musique, la musique. Vous savez qu'il n'y a pas de… je faisais que dans toute la musique, il y a des paroles. En fait, celui qui chante, il prononce des paroles, il raconte quoi ? Son histoire, il raconte sa vie. Et il y a des refrains, il y a des mots que tout le monde chante également, comme si on adressait une louange. Voyez-vous ? Ce qui m'intéresse ici, ce sont les impacts des paroles que nous répétons dans les chansons. Quel est l'impact de ces paroles-là si elles sont négatives dans votre vie ? Parce que, en effet, il y aura un impact. Si les paroles que vous prononcez sont négatives, elles auront des impacts sur votre vie parce que c'est ce que tu dis, c'est ce qui tient vers toi. Si tu dis « Je serai président et je vais être président », tu le seras. Si tu dis autre chose, par exemple, tu dis que tu veux te donner la mort et que tu chantes une chanson qui dit un truc pareil, c'est sûr que tu vas finir par te suicider si tu ne fais pas attention. Alors là, je vous parle de quelque chose. Qu'est-ce qui arrivait à mon attention sur la chose ? Je vous raconte l'histoire-là maintenant pour que vous compreniez mieux. Vous savez qu'il y a plusieurs gens de musique, il y a par exemple le hip-hop. J'ai fait des recherches et dans le hip-hop, il y a un des pionniers du hip-hop qui a dit que le hip-hop, c'est une religion. Il a dit tout simplement que le hip-hop est une religion et que toutes les paroles qui sont prononcées ont un impact sur ceux qui les prononcent. par exemple, si tu dis que tu as une mentalité de tueur, c'est ça que tu vas attirer sur toi. Parce que le hip-hop est une religion. et toutes les paroles prononcées sont des paroles divines et tout ce qu'on nous prononce là, on attire cela vers soi. Wow, mes frères et soeurs, mes frères et soeurs, est-ce que nous avons entendu ? Ça veut dire que c'est grave ! C'est grave ! Ça veut dire que nous devons faire attention à tout ce que nous disons, à tout ce que nous préférons, selon que la parole de Dieu nous le dit. Non, tu chantes toutes les chansons ? Et, wow, c'est grave ! Je ne sais pas si vous avez déjà appris ce que nous avons tous appris. On nous a tous dit que, regardez, on nous a tous dit que, que la musique avait un impact sur l'homme. Et aux États-Unis, par exemple, on a remarqué qu'il y a certaines chansons chantées par des jeunes qui les ont poussé soit au suicide, soit à tuer les gens. Tu te rends compte que cette musique, à force de l'écouter, ça a poussé quelqu'un à commettre des atrocités. Par exemple, ce jeune-là, il est entré dans une classe avec un fusil, il s'est mis à tuer tout le monde, tirer sur tout le monde, à cause des paroles qui sont prononcées dans ses musiques, ou encore à cause de la puissance des paroles prononcées dans ses musiques. Ça veut dire, à force d'entendre quelqu'un qui te dit, dans sa chanson, il dit, je préfère me donner la mort, je préfère me donner la mort, je préfère me donner la mort, automatiquement, vous attirez ça vers vous. Pourquoi ? Parce que dans la parole, il y a une puissance ! Une puissance ! Mes frères et sœurs, j'espère que vous me comprenez, j'espère qu'on se comprend. Je suis là ce matin pour te dire, ou ce soir, selon ton pays, mais je suis là ce matin, je suis aujourd'hui pour te dire, que fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu dis. Parce que sans le savoir, tu as dit, soit la bénédiction, soit la malédiction sur toi, par ta propre parole. Ah ! C'est grave, n'est-ce pas ? Ça l'air simple, ça l'air simple. Mais, il y a quelque chose de vraiment grave. Ce qui veut dire, que si tu écoutes une musique langue étrangère, tu dois d'abord chercher à savoir de quoi on parle dans cette musique. Tu dois savoir les paroles de cette musique. Si elle est dans une langue étrangère, cherche à la traduire. Il y a écouté une chanson du jour où on dit, « Veux deux vols et demi. Le diable est en moi, mes frères et soeurs. » Sans le savoir, en répétant cette parole, « Le diable est en moi », automatiquement, vous évoquez les démons par la sème parole prononcée. Parce que les artistes et les célébrités même, ce mec qui chante, les chanteurs, voilà, ils, pour le succès, certains vont faire quoi ? Signer des pactes avec le diable. Et, dans les chansons, ils mettent des, nous sommes bien à voir que les démons, c'est les arts, c'est les chansons, mais ils mettent des mots sataniques dedans. Des mots sataniques dans les chansons. Des paroles, en fait, des écantations dans les chansons aujourd'hui. Mes frères et soeurs, il faut que quelqu'un vous dise qu'il y a des incantations dans les chansons aujourd'hui. Dans les chansons, il y a des incantations. Incantations ! Vous savez-tu quoi ? Invoquer des paroles prononcées pour invoquer ou faire appel aux démons. Je ne sais pas si vous comprenez. Waouh ! Mes frères et soeurs. Toi, tu écoutes ces chansons. Inconsciemment, tu chantes ces chansons, tu invoques les démons. En répétant ces paroles-là, les démons vont entrer chez toi. Ils vont entrer dans ta vie. Et tu vas te demander, mais pourquoi tu fais de ces rêves où tu couches avec les démons ? Où tu es violé la nuit ? Tu vas te poser des questions, mais pourquoi ? Il y a tel ou tel nouveau problème dans ta vie, mais tu ne sauras jamais que c'est la musique que tu écoutes qui est en train d'apporter un bouleversement à ta vie progressif. Parce que là, ça devient encore plus grave dans la mesure où, si un démon a besoin d'entrer dans ta vie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va passer par la musique. Ou encore par les démons de la musique qui ont été invoqués sur cette chose que tu écoutes pour entrer en toi ou gâcher ta vie, détruire ta vie. Mes frères et soeurs, ça devient grave. À cause de quoi ? La puissance de la parole prononcée. La puissance de la parole prononcée. Mes frères et soeurs, c'est grave. Il fallait que je vous en parle aujourd'hui. C'est un message que nous avons préparé et le Seigneur a permis que ce soit aujourd'hui que nous vous en parlions. Assurement, tu as déjà entendu de tels trucs quelque part, mais tu doutes encore. Niens, ce rebond est né pour effacer ton doute. Abonne-toi en dessous de cette vidéo. Active la cloche. Ne manque pas nos vidéos qui vont suivre. Parce que là, nous allons révéler des choses cachées. Même confirmer ce que certaines personnes vous ont dit sur tout ce qui se passe dans l'industrie de la musique. Aujourd'hui, l'industrie de la musique est satanique. Et parfois, les paroles que sont chantées... Tenez-vous bien. Parfois, en général même, les paroles que sont chantées par ces artistes ne sont pas composées par eux-mêmes. Quelqu'un d'autre compose ces paroles pour eux. Et souvent, c'est Satan lui-même qui compose ces chansons, qui écrit, qui les écrit, ou encore des sirènes. Si un artiste célèbre est allé s'unir avec une sirène pour avoir du succès, elle a la possibilité de lui écrire ses chansons. Et dans la musique, dans la chanson, tu auras l'impression que cet homme chante pour une femme, ou pour sa femme, pour une fille, mes frères et soeurs. Mais en réalité, ce n'est pas pour une fille, il chante. C'est une chanson adressée comme une louange ou adoration à cette sirène qui lui donne son succès. Et toi qui vas te mettre à chanter de cette chanson, automatiquement, tu seras non seulement en train de le soutenir dans cette louange et adoration, Deuxièmement, tu seras toi-même en train d'adorer le diable inconsciemment. Waouh ! Et sans le savoir, tu invoqueras donc le démon ou encore le démon ou la sirène avec précision avec laquelle il travaille. Pourquoi ? Parce que dans ta parole, il y a une puissance. Et la puissance de ta parole a invoqué ce démon-là qui vient maintenant dans ta vie et te tourmenter. Il ne veut pas te faire du bien. Il vient tourmenter ta vie. Mes frères et soeurs, c'est grave. La musique que nous écoutons, la musique que nous écoutons. Tu écoutes toute la musique et à un moment donné, tu commences à voir la chaise de poule. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Mais c'est grave. Ce n'est pas un hasard. Tu écoutes une musique, tu commences à voir la chaise de poule. Tu as dit, bon ok, tu aimes la musique. Mais vous pensez que c'est un hasard. C'est parce que cette musique a été travaillée. Récemment, j'ai fait une recherche. On est tombé sur une formation où on nous a présenté une fille qui était allée du genre à une émission de chant. On chante là-bas. Genre comme American Got Talent. Mais cette femme, c'était un homme démon. Un homme démon. Ou bien un homme né démon. Je ne sais pas comment vous appelez. Mais c'est un homme démon, mes frères et soeurs. En fait, c'était un démon sous apparence humaine qui est venu chanter. Quand tu attends cette voix qui est passée. Mais c'était un démon qui chantait là. Et les gens pensaient que... Ah ! Une chanson chantée par des démon. Vous vous attendez à quoi ? La puissance de la parole qu'elle va prononcer dans cette chanson-là va sûrement avoir un impact sur tous ceux qui l'écoutent. Ou sur tous ceux qui répètent les mêmes paroles. Le problème ici se situe au niveau même du fait que l'homme lui-même répète les paroles. Quand tu répètes les mêmes paroles, tu enfoques cela sur toi. Regarde. Apprends à prophétiser sur toi. Parce que c'est un peu comme si tu devenais comme un prophète. Tu prophétisais sur toi-même des paroles. C'est pourquoi certaines personnes disent que les chanteurs sont des prophètes. Parce que ce sont des paroles. Comment il va faire sa musique sans mettre des paroles là-dessus ? Il va forcément prononcer des paroles. Et ce sont ces paroles-là qui auront un impact sur qui ? Sur toi. Sur tout ce qu'écoutons, la musique et les répétons. Fais attention à ce que tu dis. Parce que même la parole de Dieu nous dit que nous serons à répondre de nos hâte pour toutes les paroles mauvaises. Ou pour toutes les paroles que nous avons préférées. Les frères et les soeurs, c'est grave. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu vois. Fais attention franchement à ta vie. Et tu te réveilles l'esprit aujourd'hui sur cette histoire. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like pour nous faire savoir combien de fois tu as compris, tu as été touché. Et abonne-toi sur cette vidéo. As-tu l'approche si tu n'as pas encore fait ? Pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Rende-vous pour la prochaine vidéo. Tout à l'heure. A bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo.